Oh la la ! Simple et parfait ! C'est ouvert tu payes mec ! C'était trop drôle mon gars ! Tu vas aller trop loin ! Oh la bache ! Bon bah écoutez j'ai reçu ça de l'équipe de de snack quoi ! Incroyable ! Qu'est ce que c'est ? C'est très Cali ! C'est pas notre maillot là ? Oh la vache ! T'es mort ! Oh la la ! Mais c'est chaud ! C'est trop gentil ! C'est fou, ça me touche de ouf ! Ah frérot là c'est... Oh la la ! C'est l'un de mes meilleurs cadeaux du monde ! C'est très Cali ! Faut que je donne ça à Steve ! Steven il est là ! La chance ! C'est américain ? C'est quoi ? Et moi ? Mais wesh ! C'est touchant ! Mais là c'est vraiment un truc... Wow ! Je peux pas le mettre au taf ! C'est vraiment le Chewa ! Au dessus de mon lit ! Touche ! Touche ! Merci mon dieu ! C'est tellement beau ! Ok, je vais t'apprendre à faire des Egg Mac Muffins avec un classique des œufs pochés ! Alors, pour les Egg Mac Muffins Faciles, rapides à faire à la maison ! Vraiment recette qui se fait en même pas 10 minutes ! Même pour les amateurs ! Il te faut donc des pains à muffins ! Qui se trouve dans le commerce ! Du bacon ! Si t'aimes pas le bacon, tu prends une pastrami, tu prends la brezzaola, tu prends du bœuf séché ! Du cheddar ! Si t'en as pas, tu prends du comté ! Du beurre ! Du sel ! Du vinaigre de cidre ou du vinaigre d'alcool ! Ce que tu veux ! Des œufs bio, bien sûr ! Et une sauce ! Soit la sauce barbecue, soit du ketchup, soit du mayonnaise ! Ce que tu veux ! Ok ? On y va ? Let's go ! Alors, pour tes œufs pochés, il faut faire brouillir de l'eau ! Et tu prends du sel, tu prends une cuillère de sel ! Bam ! Comme ça, t'assaisonne ton eau ! Et tu vas mettre du vinaigre ! Le vinaigre, tu vois, tu verses comme ça, tout doucement ! Voilà ! T'en mets un petit peu, pas trop ! Là, tu vas baisser ton feu ! Et pour faire des œufs pochés, il faut que ça cuise à peu près à 80 degrés ! Genre faible ébullition ! D'accord ? Donc on baisse le feu ! Et là, il te faut des petits ramequins ! Tu prends des petits contenants ! Tu prends tes œufs ! Donc plus tes œufs sont frais et mieux c'est ! Quatre ramequins ! Et tu casses un œuf dans chaque ramequin ! Ça va te permettre de faire des œufs pochés parfaits ! Tu vas vite comprendre ! Trois ! Et le quatrième ! Hop ! Ok ? Tu mets tes ramequins à côté de ton eau ! Tu prépares une plaque pour débarrasser tes œufs ! Ton eau, tu la fais chauffer comme ça ! Tu as eu faible ébullition ! Tu prends une écumoire ou un fouet ! Et là, tu mélanges ! D'accord ? Tu mélanges et tu fais comme une tornade, un tourbillon ! Ok ? Et là, il faut être réactif ! Ça tourne, tu prends ton œuf ! Et bam ! Tu le fais plonger dedans ! On va faire un pain ! Et là, si tu veux, le fait qu'il y ait du vinaigre et du sel dans l'eau, tout le blanc d'œuf, il va coaguler autour du jaune d'œuf ! Tu n'as rien d'autre à faire ! Tu regardes, ça se fait tout seul ! Et c'est très important de faire tourner l'eau ! Et là, on est sur à peu près 2 minutes, 2 minutes 30 de cuisson pour avoir un œuf coché parfait ! Donc là, ça fait à peu près 2 minutes de cuisson ! Je récupère délicatement pour vérifier s'il est cuit ! Tout le touche ! Pour que le jaune soit coulant et le blanc coagulé ! Là, ça manque un petit peu ! On le remet dans l'eau ! On recette en 10 minutes ! On cuise nos œufs, on met directement dans les Eggman muffins et on mange ! C'est vraiment un petit truc que tu peux faire au petit-déj ! C'est énervé ! Tu le prends, tu le débarrasses sur ta plaque, il est magnifique ! Bien onctueux, bien pochés ! Donc tu fais la tornade ! Et là, tu verses tes œufs ! Un par un ! Un ! Deux ! Trois ! Et tu touches à rien ! Tu remontes un peu la température pour qu'il y ait une faible ébullition ! Et tu vas voir, ça se fait tout seul ! 2,30 de cuisson ! Et tu débarrasses ! Hop ! Voilà ! Magnifique ! Tu les mets de côté ! Et en attendant ! Poil anti-adhésive ! Tu la fais chauffer ! Alors, ça sert à rien d'utiliser 40 000 poils pour la maison ! On va le faire dans le bon ordre ! Ce qui veut dire qu'on va colorer notre bacon ! Et dans le gras du bacon, on va rajouter un peu de beurre et colorer notre pain ! Ok ? Ok ! Donc tu fais chauffer ta poil ! Et tu mets du bacon ! Pas besoin de mettre d'huile ! Ce qu'on veut, c'est juste une belle coloration ! Hop ! 4 egg mac muffins ! 4 tranches de bacon ! Voilà ! Ton bacon, tu le colores de chaque côté ! Donc là, tu peux prendre du bacon rond comme ça dans le commerce ! Tu peux prendre des bacon longs ! Comme je t'ai dit, je peux prendre une autre charcuterie ! À base de bolail ou de bœuf ! Ok ? Hop ! Tu débarrasses ton bacon ! Tu prends tes muffins ! Tu les coupes en deux ! Tu préformes ton beurre ! Dans ta poêle ! Donc la poêle où on accue le bacon ! Comme ça, ça va donner du goût à ton petit pain ! Et là, tout de suite, tu mets tes pains ! Hop ! Tu vois ? Par 4 ! Et là, tu laisses vraiment les pains colorés et te gancher du beurre ! Donc là, je le colore de chaque côté ! Juste d'un côté ! À l'intérieur, une belle coloration au beurre ! Comme on aime ! Je remets une noisette de beurre ! Important ! C'est rapide ! Tu vois ? Hop ! Des petits pains s'imbibe ! Regarde ça ! C'est rapide, efficace ! On n'a plus besoin du feu, on débarrasse ! Et là, on n'a plus qu'à faire le montage ! Alors, moi j'ai décidé d'utiliser, du coup, la sauce barbecue ! Classique ! Tu n'en mets pas trop, tu en mets au milieu ! Comme ça, ça va bien se mélanger partout ! Tu peux mettre du ketchup, moutarde, maillot, ce que tu veux ! Une tranche de fromage ! Ensuite, tu rajoutes tes œufs pochés ! Une tranche de bacon ! Et après, tu refermes et tu fais la forme du shérif ! On croise les cheddar ! On croise les cheddar à la shérif ! Et après, on va mettre au four juste quelques temps ! Assez de bon en temps, Saint-Fio ! Du coup, moi j'ai mis mes egg-made muffins ! 30 secondes au micro-ondes ! Et ensuite, voilà ! Tu n'as plus qu'à les déguster, partager avec tes amis, la famille ! C'est joli, non ? Très joli ! Et du coup là, c'est mon petit déjeuner préféré ! Et tu peux le faire en 10 minutes ! Cuisson de l'œuf parfait ! On a un véritable egg-made muffins, jaune d'œuf coulant ! Trois tièps ! Simple et parfait ! Regarde le bouger ! On fait un... Ouais, ça passe bien parce que t'as allé manger ! Enfin, tu mangeras que ça ! J'en sais ! Ah ouais, mais il fallait le couper ! J'ai trouvé ça chez l'épicier du coin ! Et je sais que c'est les friandises préférées de mes deux plongeurs ! Abdoulaye et Adama ! Donc ça, petite surprise à la coupure ! Petite gorgée de cacahuètes ! Petite gorgée de cacahuètes ! On va voir le rec ! Messieurs ! Comment ça va ? Ça va bien ! Dis donc ! Regardez ce que je t'ai trouvé ! T'es prêt ? Ouais ! Merci ! Merci, merci, merci ! T'as vu ou quoi ? Ouais ! Tu connais Sheldon ? Ouais, j'en connais ! C'est trop sucré, non ? Ouais, merci ! Ouais ! Les cacahuètes sont génères ! Merci ! Bon ! Bon film ! Ouais ! Elle a l'air très intéressant en tout cas ! Voilà ! Les impidents, hein ! Ouais ! Bon ! C'est bon ! Moi, c'est bon ! J'ai lavé mes essuie-glaces, tout sur sa tête. Ah, il fumait le sac là ? Ouais, c'est un lélinet. C'est un quoi ? Il l'a arrosé. Allez, bouge la caisse ! Bon là, on va aller acheter des supports pour la carte. J'ai des nouvelles assiettes qui sont là dans le coin. Je ne peux pas mettre ça, mais... Non mais what else ? Non mais sérieux. Cartelettes. Ah ! Oh non ! Cartelettes. C'est une toute petite carte. Regarde lui, il n'est même pas droit. C'est l'on met en... Ah, mais c'est ça qu'il nous faut. Le noir, ça s'enlève ou pas ? Ouvert, tu payes ? Ouvert, tu payes ? C'est ouvert, tu payes, mec ! Ok ? Open, you paid ! Open, you paid ! Malade mental, oh la vache ! En forme de toc ! Oh la la ! Mais non mais mec, il n'aura aucun intérêt ! Arrête ! Alors là, aujourd'hui, pâté en croûte. Et derrière, les suggestions du chef, arandole de sorbet. Ah ! Micro-carte. Portes visuelles inclinées. Attends, mais il doit bien y avoir un truc, quoi ! Attends, mais là, avec les cartes en bas. Eh ! Voilà ! Écoute, reviens dans ma vie, oh baby love ! Il y a ça, sinon ! Tu préfères quoi ? Putain, c'était devant nous depuis si longtemps ! Voici l'histoire du chef qui a écrit derrière. Bonjour messieurs ! Lisez ces quelques lignes. Lisez ces quelques paroles, ces quelques... Ces quelques lignes sur notre grand chef. Vénéré ! C'est mignon sur une table, c'est immense ! Pas lisible ! Pas lisible ! Non, bah là, il y a quatre menus aussi. Bah, deux et deux, ils font quatre, mon chef ! Non mais gros, je vais te dire, il y a un moment, ça, j'en ai pas quinze. Il m'en faut qu'un, donc on va partir sur les petits. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, j'ai brûlé des petits. Ah, sinon, je protège menu US. Bon, on voit stylé, hein ! Ah, ça, c'est stylé, non, ça, j'aime bien. Ça, ça va bien que la faille. J'en suis à un mec qui m'a parlé en palo et reloto sur Insta. Il s'est pas trompé, bravo à lui. Bravo. Et voilà. A bientôt, ciao ! Ah, c'est qui ? Oh, tu sais, c'est pas vrai ! Oui, très bien. Du coup, du coup, je valide, je prends 14 cartons. Allez, regarde, ça, c'est pas une écriture de gaucher ? Mais mec, c'est trop pas moi qui ai écrit ça, hein ! Mais, attends, après ça, je peux le faire, ça, c'est pas un problème. Tu montres, c'est simplement comment balancer sur de Canva au tablet, en gros. Oui, partagé. Ouais. C'est le même système que tu utilises à côté, pour les menus ? Ouais. Téléchargé. Et là, moi, ce que je conseille, c'est un PDF. Alors ? T'es content ? Ouais, c'est très bien. T'as du même quoi, vas-y, montre. T'as du même quoi, vas-y, montre. T'as du même quoi, vas-y, imagine, voilà. Antoine, c'est un client, et toi, t'es le serveur. Allez, debout. Allez. Bon, déjà, tu ranges tes cartes d'enfant, là. Là, c'est le même quoi. Et c'est pratique ou c'est pas pratique ? Non, c'est pratique. C'est bien. Ça fait un peu beauf, ou ça va ? Bah, non, franchement, non. Dis-donc, on a pas grand-chose en champagne, j'ai l'impression. C'est horrible. Hein ? Par rapport à vos champagnes ? Et vous êtes libres. Demandez-moi quelque chose, je l'ai. On en a plus. Touture de stock. Donc, voyons, on en a plus. Bon, alors, oui, ça, c'était mes vacances à 26 000. C'est vrai qu'il y a vraiment toute ta famille sur les... Attendez, je me pose. Donc, là, vous allez... Regardez comme ça. Je vais leur montrer les photos de la famille. Alors, voilà. Ça, c'est les photos de... Sur mes iPads Pro. Toutes les vacances de la famille d'Antoine. J'ai aucun rapport. Tu vois ? Vraiment, tous mes iPads connectés, c'est avec la famille d'Antoine. Donc, c'est les vacances en Corse. Avec des petits diaporamas. Franchement, j'ai deux photos du resto. D'ailleurs, ça, c'est les photos de mon resto. Avant que je... Oh, intéressant ça. Je l'ai acheté, ouais. J'ai acheté le resto, c'est un couscous. Avec un carrelage en effet parquet. Avec vraiment des pierres. Et au fond, c'était vraiment... T'as vu ? Gros débarras dans le fond. On voit qu'il y avait un perroquet. Il y a un perroquet, un carrelage. Voilà, il y avait des belles toiles. Ah bon, voilà, t'as vu quand même ? Comme c'est là ? Voilà, c'était comme ça. J'ai acheté le jeu de paume. Alias chez Tony. Un couscous. Et j'en ai fait autre chose. T'as vu, c'était compliqué à enlever ça. Tous ces autocollants. J'ai tout cassé, t'as vu ? Et ça, ce mur-là, c'est ce mur-là. T'as vu ? Et quand j'étais là, là, quand j'étais à ce moment-là, j'étais pas bien. C'était trop drôle mon exam. C'est quoi non ? C'est le resto ici avant ? Quand j'ai acheté, j'ai tout cassé. Oui, oui. Oh là là. Oui, c'est vrai. Enfin, je faisais pas le mal à ce moment. T'as vu, j'avais préparé un terrain de foot. Là, je sais pas qu'est-ce que je faisais là sur ce terrain de foot, mais j'avais fait un terrain de foot. Moi, j'ai acheté le resto. T'as vu ? Là, il y avait un bar ici. T'es où ça ? Là ? Là, ici, c'était un grand bar. Oui. C'est le bar. C'est le bar. Et du coup, j'ai acheté. Après, je lui ai dit, je vais faire un truc. Ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans ? Je lui ai dit, t'inquiète, t'inquiète. Après, je commence à péter un mur là. Et ce mur là, c'est celui-là. La de sa cuisine. Et à l'époque, c'était des toilettes. Et donc là, je pète le bar. Et puis un jour, je me retrouve vraiment là. Et là, on pète tout. Et là, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'est compliqué, tu vois. Et j'étais là. Et là, je faisais pas le mal. Parce que ça me coûtait de plus en plus cher. J'avais plus de sous. J'avais plus de sous. Et puis ça te rends pas compte à enlever tous les débats. Enfin, c'était long, tu vois. Et là, je commençais à péter le mur. Et tu vois, là, il y avait vraiment le pissoir. Qui est venu derrière le mur. Et là, c'était des toilettes, quoi. Et moi, je me disais, c'est moi qui commençais à enlever tout. La vitrofanie et tout. C'était compliqué. Et là, c'est quand ils ont commencé à péter le sol derrière. Et alors là, mec, c'était vraiment du... C'était la guerre mondiale. J'étais pas bien. T'as vu, on allait à la cuisine, c'était des toilettes. Et il y avait un passage entre la deuxième salle et la cuisine. À l'époque. Ouais. Et moi, je l'ai rebouché. C'est une question d'hygiène. Et ça, c'est moi. Et tu vois, tellement on avait attaqué le sol. Là, c'est la façade. Et on voyait à travers... On voyait la rue. C'est bon, on avait... Un petit centimètre de son ou quoi ? Bah... Non, mais c'est normal pour pouvoir recouler une chape liquide. En fait, j'ai tout refait. En fait, j'ai vraiment acheté un truc. Et j'ai juste acheté une adresse, quoi. Après, je commence à aller à Limoges, chercher des assiettes. T'as vu, c'est pas trop cher, t'as vu. 7,44€, 9€ TTC, 12 balles. Et du coup, je les ai pas pris, c'était trop cher. J'avais pris d'autres vaisselle, genre. Là, j'ai pris 5,40€. Ça, j'avais pris. Là, j'ai commencé tout bas, hein. Tout bas, on a commencé. Et euh... C'est cool de revoir ça, là. Ouais, c'est bizarre, hein. Et t'as vu, là, j'étais maigre, parce que j'ai peur. J'étais dans l'affront, dans le truc. Fallait que je m'en sorte, tu vois. Mais c'était intéressant. C'est intéressant. Toute cette histoire. Fou comme j'ai vieilli, en vrai. En fait, on se rend pas compte, j'ai pris un coup d'yeux, hein. T'en passant. What the fuck ? C'est fou. Un moment, du coup, j'avais pas de sous. J'avais récupéré les tables du... Couscous ? Couscous. Et je les avais repeintes. En disant, bah, je vais ouvrir avec ça. Mais du coup, c'est... Après, j'ai une autre tactique. Après, c'était trop petite. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais donner du design. Et donc moi-même, j'ai créé des tables avec ça. J'ai rajouté un truc en bois. Je me suis dit, bon, bah, ça fera du bimatière. Mais au moins, j'ai une table plus grande pour la gastronomie. J'avais créé un truc en bois, un truc en métal. C'était bien fait. T'as vu mon resto, comment il était horrible, mec ? Il y avait que les t-shirts pourris, là, pour ne pas les abîmer. Mais je mettais la main à la pâte, tu vois. Fallait ouvrir, fallait ouvrir. Après, le resto, il commençait à prendre de la forme. Et là, on commençait à travailler l'île au central. On avait tout mis le placo. Là, ça commençait à prendre forme. Mais on était loin encore. Là, c'était le 26 avril. Là, je crois que... Moi, je suis venu voir les trop, ma première fois, on était vers là. Mais après, moi, j'ai... C'était déjà démuré. Vous voyez, j'ai craqué là-dessus. Et à la base, je devais prendre ça. C'est vraiment du noir classique. Celui-là, tu le signes, là ? Et puis, j'ai découvert ça. Il doit être en... Il est boule. Et on peut même aller voir les tranches. Et là, j'étais fou. J'étais là, OK, il faut ça. Du coup... Et le premier morceau de ma vie que j'ai vu, c'est là. C'est sauvure, tu vois. J'étais vraiment kiffé que j'en ai pris. Machin. Et ensuite, je suis allé la chercher... Je suis allé la chercher la tranche, tu vois. Donc, direct. J'ai kiffé. Mais j'avais plus de sous. Mais à un moment, j'ai calculé que, en fait, quand t'achètes... T'achètes avec la TVA. Et en fait, il y a du crédit TVA. J'ai récupéré mon crédit TVA pour pouvoir rien ajouter de l'argent. Si je veux pas le crédit TVA, je peux pauvrer. Donc, j'ai fait une avance de crédit TVA. Ça, c'est un coup de gestion importante que j'ai fait. Donc, j'ai récupéré, je suis plus peut-être 40 000 balles. Et j'ai pu m'offrir, pour commencer, des banquettes. Et des tables en bois à effet marbre et des chaises maison du monde. Tu sais, j'ai vraiment... T'as vu, le sol, c'était de la chape liquide que j'ai pas... La fameuse glissante. La glissante. Là, ça a commencé à prendre forme. Tu vois, ça a bien changé. Il y avait pas de néon au début. C'est venu après et tout. Les cuisines, tout était neuf. J'avais mis le paquet. J'ai refait le sol. C'était magnifique. Pareil, tout a changé. T'imagines ça. Mettre tous les meubles. Si c'était à refaire, je le refraîne. Je suis content que ce soit fait. J'avais vraiment des têtes de mecs genre... Têtes baissées quoi. Dans mon truc, j'avais pas de temps pour le style. Là, ça, c'est ça. Ouais, il fallait livrer ça. Ça, c'est l'arrivée de la labradorite. Vraiment trop stylé quoi. D'ailleurs, cette pierre-là, ils l'ont installée. Et puis au bout de deux semaines d'ouverture, la pierre, elle s'est pétée au milieu. Parce qu'avec la chaleur, veine de sable, c'est naturel. Du coup, elle est repartie. Ils ont mis des tiges en métal dedans. C'est vraiment un tape. Tout va rester tôt, c'est compliqué. Tu peux voir, j'étais un peu fatigué quoi. J'attendais que ça roule. Et en fait, là, j'étais quand même... J'en ai une mecs 550 000 euros sur la table. Et il fallait que ça marche. Sinon, je suis à la rue quoi. C'est une première affaire. C'est quand même beaucoup d'argent. En fait, ça devait coûter 280 000. Et ça a coûté 550 000. Parce que ça a le choix de matériaux. Mais j'ai fait un crédit TVA. Et machin, je fais un crédit à la banque. Et que je rembourse encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et le resto avait une tête comme ça, un esprit comme ça. Tu vois, ces couleurs-là, or, la pierre, le bleu. Et tout or, le sol très neutre. Et les banquettes un peu jaunes, moutarde, tout ça. Aujourd'hui, on est carrément haut. Et tant que change, ça avance. Et tant mieux. Et je pense que c'est une bonne chose que ça avance. Il ne faut pas rester sur l'ancien temps. Et je suis très heureux et très fier de tout ce qui se passe. Et de toutes les équipes, toutes les personnes qui ont travaillé chez nous. Grâce à eux. Carrément. La grande doudoune. Ouais, alors à ce moment, c'est une grande doudoune. Ouais. Tu crois que monsieur ? Tu crois que monsieur ? Madame, sur internet. Est-ce que je peux en prendre un ? Ouais, ouais. Bah j'attends que ce soit chaud. Mange avec l'équipe, quoi. D'ailleurs, il faut qu'on retombe chez le coiffeur, là. C'est ce qui va coûter le plus cher de machin. Non, 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 on va aller. On va aller, on va aller. On va aller. Pourquoi ? Hein ? Ouais. Ouais, je vais aller. On va 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 aller. Non. Non, jamais le... Si, le jeudi. On va aller. Jamais le vendredi, c'est ça ? Pas le vendredi ? Non. Nous, c'est vendredi, jeudi, lundi. Jamais le lundi. Non, c'est lundi, vendredi, jeudi. Ou on a le droit ou on n'a pas le droit ? Non, c'est vendredi. Ou on a le droit mais... Très bon écoutez. On va dire bonjour quand même. Bonjour les internautes. Je vais te montrer comment on fait du beurre en... En fait, depuis ce matin, j'ai envie de faire du beurre. J'ai envie de faire du beurre ! En fait, est-ce que ça intéresserait des gens que je lance ma propre marque de beurre ? Parce que tout le monde dit que j'utilise énormément de beurre. Et ce qui est la vérité, c'est que j'utilise énormément de beurre. En fait, je suis fait de 40% de beurre. Vous voulez la stat, hein ? Combien de beurre tu passes par mois ou par an ? Je vais regarder dans mes achats. Je vais aller mes achats et je vais calculer. Et là, je vais te montrer comment on fabrique du beurre. Du beurre ! Ok, donc là, tu vois, on va fabriquer du beurre. Pour fabriquer du beurre, tu prends un peu de crème liquide. Tu prends un peu de crème liquide. Donc tu prends de la crème fleurette. Tu n'es pas la crème fraîche. La crème fleurette. C'est de la crème liquide. C'est écrit fleurette dans le magasin. Un bol, un fouet. Et tu mélanges. Et on va faire de la crème montée. Et après, tu vas voir. Il est 18h15 sur mon GSM. On va voir combien de temps il faut. Ok ? Tu restes là, hein ? Imagine, tu veux faire des crêpes au beurre à la maison. Mais il n'y a plus de beurre dans le frigo. Mais t'as de la crème. Merci mon GSAV. On va voir. On fait ensemble. Donc là, en gros, je mélange. Et si tu veux que ça monte le plus vite possible, il faut faire avec de la crème froide. Plus la crème est froide, plus c'est rapide à monter. Tu penses qu'il faut combien de temps pour faire du beurre ? 8 minutes. 8 minutes ? Moi, je dis 4. Ah ! T'as dit 8, toi ? Ouais. On y passe, hein, t'inquiète. Je fais une petite crème, il y a des cerveaux qui l'a... Hein ? Je suis en train de monter, là. Bon, là, j'ai déjà une chantilly, tu vois. Ouais, la chantilly, je l'ai fait en... Il est 18. 3 minutes. Ouais. J'ai commencé à 15. Ouais, 15. Et là, tu continues à mélanger. Et là, ce qu'il te passe, c'est que... Tu vas saturer la... La crème montée. C'est-à-dire qu'elle va devenir... Elle va aller trop loin. C'est-à-dire qu'il y a la matière grasse, elle va prendre le dessus. Et ça va commencer à se split, à se séparer. Ça va se séparer là et là ? Ouais, en gros, la matière grasse et le petit lait, ils vont se séparer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la matière grasse. Le beurre. Wow ! Là, ça bouge pas, hein. Là, c'est... C'est très agréable. Là, ça a commencé à... Là, ça a commencé à faire mal au boire. Mais ça va. Mais ça va. Mais dans pas longtemps, ça s'est grainé. OK ? Ça commence à faire des petits grains, tu vois. OK. C'est de moins en moins lisse. T'es d'accord ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas possible. Il est 22. J'ai 7 minutes. Je vais y arriver, hein. Jamais j'abandonne. Jamais j'abandonne. Tu as vu là ? Ouais, là. Là, ça ressemble vraiment à rien, hein. Et il faut encore continuer. Là, il y a vraiment le liquide qui va se séparer de la matière. Généralement, les mamans, elles sont à ce stade-là en mode... Je crois que j'ai loupé ma chantilly. T'as jamais vu ça ? Parce qu'elle va mettre ça dans le batteur. Elles s'en vont, machin... Blablabla, oui, Sandrine, nanananana. Je sais pas ce qu'on va faire de notre fille Priya et tout en ce moment. Oui, c'est vrai qu'elle sort beaucoup. Voilà. Et après ? Oh, c'est pas vrai. Là, tu vois, il commence à avoir le liquide qui sort. Là, ça se sépare. Mais là, tu vois, c'est magique. Regarde. Ça commence vraiment à séparer le gras du liquide. Bon, là, j'ai réussi à faire du beurre. Il est 27. J'ai commencé à 15. Combien temps ? 12 minutes. Pendant 12 minutes, j'ai fait du beurre. J'ai aussi une belle tendinite. C'est-à-dire que j'ai vraiment le bras, là, c'est bien costaud, quoi. Donc là, ensuite, tu prends un torchon. Là, on va vraiment récupérer tous les morceaux. Petit lait. Et là, la matière grasse. Tout dedans. Et là, tu presses. Il y en a un. Voilà, du coup, j'ai bien pressé. Donc, quand même, tu vois, il y a quand même pas mal de liquide dans la crème. Et la matière grasse qu'on retrouve, du coup, ici, dans le torchon, qui est 100% du beurre. Du beurre. OK ? Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre du sel ou des agrumes ou des épices pour faire un peu aromatiser. On la saisonne et on le goûte. Et tu peux aussi l'utiliser pour les cuissons. Mais c'est comme ça qu'on fait du beurre. Après, il y en a, ils utilisent ça. Il y a des recettes. Tu peux... Donc, là, il faut plein de choses avec. Rien ne se jette dans la cuisine. Tout s'utilise. C'est excellent. C'est excellent ? Ouais. Moi, ça donne très dans le goûter. Je ne mens pas un plus que l'autre. En lui. Pas mal. Non, je vais rester beaucoup plus sur la viande de cochon. Ils ont l'air bons, ouais. Ils sont délicieux ? Tu demandes du piment et en fait, tu te bouffes un croque. Tu te bouffes un croque, tu vois ? Je vais changer le piment d'Espelette. Ensuite, tu assaisonne ton beurre à ta guise. Donc, tu vois, il est bien mou. Donc, tu peux le travailler à la cuillère. Là, tu rajoutes, du coup, ce que tu veux. Moi, je vais mettre de la fleur de sel, bien sûr. Et puis là, j'ai un petit peu d'épices avec du piment d'Espelette et tout ça. Je ne veux pas beaucoup. Voilà. Et là, on va avoir un petit beurre. Tu le mélanges bien tout ce que tu veux. Tu l'incorpoires comme ça. Ensuite, tu prends un film. Tu le roules un peu. Soit tu t'en fais une petite tablette. Soit tu fais un petit rouleau. Ça avec un film. Petit rouleau. Là, tu fais une petite olive. Voilà. Ensuite, tu prends un couteau. Tu mets dans le chauve. Ensuite, voilà, tu coupes. Tu enlèves le film et hop. Petit beurre sympa qu'on va dégoûter entre potes. Voilà, tu vois. Peurre de sel dessus. Terminado. Alors, on va goûter. Et là, tu as vu, un vrai beurre. Vous voulez goûter, les gars ? Le beurre que j'ai fait maison avec un peu de piment, un petit peu de sel. Et là, si tu regardes, texture parfaite. Alors bon, on met du beurre. Parce qu'on aime le beurre. Là, il est très bon. Il est bon, hein ? T'as vu cette texture et tout ? C'est même plus du beurre. C'est du... C'est comment ? Pas assez salé. Pas assez salé ? What the ? Du coup, Franck, il veut des petites assiettes de partage. Mais j'arrive pas à trouver... C'est mignon, ça. Avec le X de Xavre. Mais bon, c'est un peu cher, quoi. Je crois que c'est la mode du violet. C'est vraiment la blanc, j'aime pas. Bah ouais, mais moi, j'ai acheté des assiettes comme ça. Elles arrivent, là. Parce que... Des longues un peu violettes. Parce que moi, je te dis, ça va faire du bien. C'est quoi comme caisse, là-bas ? RS Q3 Passport Back, je pense. Trop pas, fréo ! Enfin, Q3, c'est énorme ! Bah, il y a Q5 Passport Back. Ouais, je pense, hein. Un Q16. Vous pourriez faire une rubrique auto, hein ? Parce qu'on n'en a pas vraiment souvent. Ouais, j'ai trop envie de rencontrer GMK, moi. Ah ouais, c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent, en fait. Ah ouais. Euh... Aujourd'hui, on est dans la... On est dans la... La Audité TRS. Euh... On a... Je te préviens. On est à... 350 Bouin. Et euh... C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. C'est aberrant. Et du coup, là, on va commencer la vidéo. On va faire un... Comment il appelle ça ? Tu sais, un débarrage avec le frein. Un launch control ? Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a un stop vraiment juste devant. C'est le bon endroit pour faire... Oh, la vache ! Stop ! Ah ouais ! T'as vu, c'est aberrant, frérot. C'est aberrant, frérot. Ah, j'aime trop. T'as kiffé ou pas ? Ouais, c'était pas mal, en vrai. Ouais. C'était assez agréable. Ça fait vader, hein. T'as quand même dit stop, hein. J'ai dit stop ? Ouais, stop. T'as vu peur ? J'en suis même pas rendu compte. Si, si. Et moi, j'ai vu la vidéo de GMK avec Ragnar le Breton. Mais que du bonheur, mec. Mais Ragnar, frérot. Ragnar, frérot. C'est aberrant. Le mec, il commence la vidéo. Il est en... Il est en Batman. Dans la recule. Mais il est fou. Attends, c'est trop stylé. Ragnar le Breton. Bonsoir. C'est ce chéri là. C'est un baiser désormais. C'est le meilleur. Tu crois que c'est long, Dominos ? Pour faire des pizzas ? Euh, 10 minutes. Il ne sera pas encore sur la carte. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Bonjour. Vous avez vu la pizza Dominos ? Ouais, bien sorti en bas, c'est bon. Ouais, j'en prends du tube. Je suis en sorti, je crois. C'est arrivé en 2 minutes. Ouais. C'est prêt dans 10 minutes. Merci. Au revoir. Ça, c'est bon, non ? Un petit carré de sucre. C'est sucre en carré ? Bah, je ne sais pas. Moi, je trouve ça bien. Mais je ne sais pas. Tu me poses sur la truc, c'est tout. Parce que ça ne marche pas de... Parce qu'on n'a plus de sucre. Petit pot et cuillère, là-bas, ça ne marche pas ? Genre Moscovado ? Non. Un carré de sucre. Sucre glace de fleur de coco. Mais carré de sucre pas emballé, ça ne fait pas hygiénique. Ouais, mais si tu en mets un dans la tasse de chaque quelqu'un... Enfin, quand même, dans quel monde tu vis ? Non, mais je ne sais pas. Mais vous êtes fous, en fait. Tout le monde me dit ça, mais... Moi, si j'ai des carrés de sucre avec mon café, je veux que... Enfin, emballer le carré de sucre, hein. C'est mal, là. Tu as une telle qui nous passe à l'écoute ? De ton soin ? Ouais. Ouais. Bon appétit. Merci beaucoup. T'as pris des sauces piquantes ? Non, je ne sais pas. T'as pas saut dessus ? Euh... Ouais. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. En technique, tu prends tes claques ! Je prends une claque dans ma clique. C'est pas cher, attention. On déguste une pizza en lunch control. 7,99. 7,99, une pizza et une boisson. C'est vraiment pas cher du tout. Ouais, en plus ils ont toujours eu des offres de ouf. Ouais, ouais, ouais. Après, une pizza, je comprends que ça valait rien à faire, mais quand même, tu vois. Moi, elle me donne envie. Elle a quoi ? Poulet, fromage, champignons. C'est ce qu'il aime, lui, manger ? Ouais, c'est lui qui l'a composé, ouais. Basse crème ? Basse crème, ouais. Crème légère française. C'est vrai ? Ouais. Donc, je vous présente la Dominox. Donc, c'est la pizza de Inox Tag. Donc, on a quoi ? Coulets, champignons ? C'est quoi ça ? C'est du chèvre ? Camembert ? C'est un bon bleu. Moi, je crois que le fromage. Vas-y, je sers toi. Ah oui, c'est pas les champignons ? T'inquiète, t'inquiète. Ah bah attends, il y a beaucoup de champignons là. Là, il y a pas trop de champignons si tu veux. Celle-là. Je vais manger celle-là. Beaucoup de poulet, moi. Basse crème. Une carte fromage, quoi. Ouais, une pizza, quoi. Y a rien de plus. Ouais. Ça ressemble vraiment à une Dominox, quoi. Mais genre, c'est quoi ? C'est lui qui l'a créé, c'est tout. Il a rien de plus. C'est spécial. Ouais, il a mis ses ingrédients. Comme ça. C'est rigolo. Ouais, moi, c'est les concepts qui me font kiffer. T'as des mecs qui créent leur pizza et tout, je kiffe. Mais moi, je trouve pas mauvaise. Non, non. Moi, c'est dans mes goûts. J'aime bien. Les kebabs, là. Bah, les pizzas kebab, c'est dégueulasse. Moi, je trouve que c'est très bien. Pour le prix, c'est très bon. C'est assaisonné. Maintenant, le problème de Dominox, pour moi, c'est que ça reste des pizzas pas les meilleures, quoi. C'est quoi ce que je veux dire ? Ça fait vraiment street food. Après... Non, elle est bonne, non ? Ouais, ça passe. Mais il y a un moment, je trouve que Dominox, ils perdait trop en goût. Ouais, ils sont trop définis. Là, ils remontent un peu. Non, c'est bien, hein ? Vous attendez pas de la gastronomie. Ça reste du Dominox pizza. Ouais, ouais. Mais euh... Du moment, c'est des goûts classiques, cohérents, qui marchent. Ça match. Ça a du goût. Pour les gens qui ont des goûts, ça a du goût. Et je tiens à le dire, ça a du goût. Ils se passent fort en chèvre ou en comèges forts, tu vois. C'est... carré. C'est vraiment un pizza qui plaît un peu à tout le monde, là. Ouais. T'as vu mes skiers ? Voilà, comment est-ce qu'il y a ? C'est pas dur, c'est cassé. Faut bien le secouer ou quoi ? Ouais, faut bien le secouer. C'est là, il est bien froid. Tiens, secoue toi, un peu plus. Moi, je suis fatigué. Non mais... C'est toi qui va secouer. Ah, c'est le secouer à l'antièse. Attention. Quoi ? T'en remets partout. Ici, je m'envole. Tu sais que je pense vraiment à la next step, pour qu'il soit encore un peu plus américain, c'est vraiment lâcher la casquette, toutes les boucles et un filet vraiment de fast-food. Ah ouais, là, ça serait bien, hein. Bien avec un, mais... Test si on va se faire fumer ou pas. Si tu vas te faire fumer, si j'aime te faire fumer. C'est... C'est limite. Bah, je vais bien me faire fumer. Là... On part sur les flacques. Si tu veux acheter la puissance, Ouais, ouais, c'est bon. Vous pouvez parler de très fort, mon cuisine, tu veux dire ? Non, c'est juste un très très fort tout le temps. Ça marche. C'est un Kraken. Il y a un Tiger saignant. Putain, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un rendez-vous. Je vais mettre sur la terrasse. C'est pas grave. Il y a trop de monde à l'intérieur. Là, c'est full, full, full. Merci, mec. Et bien voilà, on va pas être bien là. Merci, Barry. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501